bonjour à tous voilà on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le jeu des 7 cadres le jeu des 7 cadres qui est en fait 7 cadres comme le nom l'indique qui se retrouve en fait sur les brodeuses professionnelles donc sur la PR 1055 la toute nouvelle PR mais aussi sur les PR 1050 1000 on va aussi les retrouver sur la PR 670 et on peut les retrouver également ce jeu des 7 cadres sur la browser VR donc qui est que vous voyez juste ici à l'écran donc le jeu des 7 cadres c'est ces différents cadres qui vont en fait permettre l'utilisation qui vont permettre vraiment l'utilisation du bras libre sur la PR en fait donc voyez ils vont venir se placer comme ceci ici avec un support en plus donc c'est un support que nous venons vraiment glisser dans le support de cadre A comme ceci voilà donc on vient vraiment le glisser et ensuite le jeu des 7 cadres les cadres viennent se glisser ici on les met dans les encoches et alors on ferme la vis et ainsi le cadre est vraiment maintenu alors pour l'utilisation donc comment venir placer donc son support donc son sur le jeu des 7 cadres on va donc travailler qu'avec exclusivement du film of last comme on vous a déjà présenté le stabilisateur le film of last parce que c'est celui qui colle donc c'est vraiment avec ce support là qu'on travaille je vais venir vous montrer ici simplement comment je le travaille je vais juste prendre le petit outil là voilà donc je viens en fait décoller donc mon film ma place mon film quadrillé ici voilà donc je les coupe au préalable en fait en fonction de mon cadre c'est plus facile et puis ensuite je viens vraiment le positionner comme ceci ou vers l'arrière et donc je viens vraiment le positionner et là vous voyez mon film au place est totalement tendu en fait de deux côtés je viens refermer les deux petits bords dans les trois côtés par dessus le cadre comme ceci voilà voilà comment on place donc le stabilisateur et voyez il est vraiment tendu des deux côtés partie donc collante et au niveau supérieur donc au dessus pour venir en fait placer donc le textile par dessus et que ça colle correctement donc là en fait mon cadre il est prêt il est prêt à être monté pour pour la broderie sur textile voilà ça c'est vraiment la question du montage du stabilisateur alors le jeu des 7 cadres on va pouvoir les utiliser pour différentes choses pour notamment donc comme je l'expliquais utiliser le bras libre donc quand est-ce qu'on utilise le bras libre pour différentes choses par exemple venir broder une poche une poche dans une chenille ou une poche dans un pantalon ça peut être une utilité une deuxième utilisation venir broder un col une manche un polo un t-shirt vraiment avec le bras libre ça permet de ne pas devoir voilà on a vraiment l'utilisation du bras libre on va vraiment glisser le textile à l'intérieur du bras je vais vous montrer en fait différentes petites choses voilà si nous souhaitons broder la poche du suite ici broder cette poche si vous vous rendez bien compte qu'avec un cadre à plat ça va être vraiment compliqué donc avec le jeu des 7 cadres c'est faisable donc comment je vais vous expliquer donc comment donc je reprends mon petit cadre que je viens de monter tout à l'heure je viens le mettre dans mon support dans mes encoches voilà je le fixe ensuite je vais juste prendre un snowman pour venir montrer où je souhaite avoir le cadre je souhaite avoir la broderie excusez moi voilà par exemple si je souhaite venir écrire quelque chose ici je vais venir donc placer donc mon snowman en fonction donc des parallèles de de couture ici voilà donc je vais venir mettre une broderie ici et donc je viens en fait placer donc ma poche ici à l'intérieur et vous voyez que la poche passe en dessous du bras elle est vraiment en dessous du bras et je sais enfoncer en fait mon suite voilà voilà et donc ici je sais venir vraiment voilà et là du coup il est vraiment correctement mis alors ça c'est la première chose ça c'est la fixation donc du textile dans le cadre donc une fois le textile placé au niveau de la broderie donc je viens chercher un motif votre motif ou votre votre écriture donc ici je vais venir prendre une écriture voilà je vais lui donner un petit arc et vu que ma poche est aussi arc et donc là je peux travailler je vais voilà voilà et ensuite ce que je vais faire c'est que pour bien maintenir donc mon textile dans mon cadre pour que soit bien maintenu et que même avec les vibrations de la paire ça ne bouge pas ce que je fais c'est que dans mon dans mon mode de broderie je viens mettre le point de faux filage en fait ça va vraiment permettre de venir ancrer je vais dire le textile sur le cadre donc c'est vraiment le point de faux fil qui est très important quand on travaille déjà un textile hors cadre et encore en plus de ça avec le jeu des sept cadres donc quand tout est placé ici après je peux venir vraiment travailler avec le snowman à savoir le jeu des sept cadres donc les sept cadres ne sont n'est pas un produit fait par la marque browser c'est un produit autre d'une autre marque maintenant la seule chose c'est qu'il est compatible avec donc les payeurs qui est compatible avec les brodeuses professionnelles de la marque browser mais il faut faire juste attention à une chose c'est que comme il n'est pas fait par la machine ne reconnaît pas le cadre comme des cadres ses cadres habituel donc ça il faut juste faire attention quand on fait donc le quand on va utiliser le snowman ici voilà la seule chose à faire c'est bien de voir que la broderie ne soit pas en dehors du cadre c'est uniquement voilà par exemple ici en fonction si maintenant ensuite je viens le mettre de manière horizontale comme ici mais là elle va vraiment pas passer à moins que je diminue vraiment la taille donc ça c'est vraiment important à faire attention voilà autrement elle reconnaît le snowman sur le sur le textile et sur le jeu des sept cadres voilà donc là vous voyez et elle vient donc vraiment positionner la broderie voilà en fonction voilà donc ça c'est pour la poche de mon suite je vais revenir sur un écran neutre maintenant cette technique on peut vraiment l'utiliser pour plein d'autres choses on va pouvoir travailler donc avec les autres cadres voyez ici on a quelque chose de beaucoup plus grand ce cadre aussi donc de 20 sur 20 on va principalement l'utiliser pour des polos pour broder l'arrière d'un polo ou d'un t-shirt vraiment donc pour quelque chose de beaucoup plus étendu une broderie plus étendue c'est beaucoup plus facile je vous montre là je vous montre juste le placement mais vous voyez on va donc on vient simplement dévisser c'est très simple au niveau des vis je viens rajouter donc mon autre cadre ici que je clipse de la même manière et alors ici on peut vraiment voyez passer le polo en fait le dos du polo voilà sur le jeu des sept cadres et donc ici je travaille vraiment bras libres et il n'y a pas de risque à que ce soit pris au niveau en fait du textile vu qu'elle passe à travers le bras et que je travaille vraiment de mon côté bras libres vous voyez voilà Donc ça c'est une possibilité une autre possibilité avec un avec un t-shirt ou avec un polo c'est de venir broder la manche qui est quand même un endroit aussi vraiment particulier d'accord donc la manche d'un polo ou d'un t-shirt c'est vraiment quelque chose de particulier mais c'est faisable aussi avec un cadre plus petit donc si je viens rajouter ce petit cadre aussi donc le cadre de tout à l'heure qu'on a vendu aussi la poche du suite c'est le même cadre et alors là à ce moment là si je viens aussi au préalable mettre mon snowman si je viens maintenant ce moment dans ma parallèle voilà admettons voudrait venir faire une petite inscription sur la manche donc là je glisse également la manche voilà je la glisse également dans le bras alors ça tient également au niveau du filmoplaste on peut l'utiliser à plusieurs reprises et voyez ça vient vraiment bien coller toujours utiliser le point de faux filage pour bien maintenir la broderie c'est très important parce que ça va bouger mais au moins voyez ça tient quoi voilà voyez ça tient vraiment bien au niveau de du stabilisateur alors ce qu'on peut faire également c'est de venir avec un cadre un peu plus petit de 10 sur 10 voyez on a toujours mis le filmoplaste voyez on a toujours mis le filmoplaste on pourrait par exemple vouloir venir personnaliser cette petite trousse on a envie de personnaliser la petite trousse avec un prénom d'enfant mais c'est tout à fait faisable je vous montre donc je vais venir ajouter le cadre correspondant donc ici j'ai pris ce cadre aussi de 10 sur 10 ça me permet d'avoir un plus bel étendu dans le champ de broderie voilà je reprends juste un petit snowman c'est juste pour vous montrer le placement de la broderie je vais pas le faire totalement mais voilà par exemple ici je viens vraiment placer mon snowman en fonction donc de mes parallèles là je les fais à l'oeil mais voilà donc je place mon snowman pour qu'il vienne vraiment que la broderie soit mon centre et alors ici je sais vraiment venir aussi passer la trousse voyez en dessous toujours bien du bras ça c'est important et là voyez je viens coller là il n'y a pas de raison à que ça bouge toujours bien avec le point de faux fil et il n'y a vraiment pas de raison et c'est super sympa parce qu'on peut venir même broder des trousses qui sont terminées avec le bras libre donc même un sac, une trousse de toilette tous des accessoires qui sont déjà terminés on peut aussi venir les broder, les personnaliser par la suite avec le bras libre voilà une chose aussi qu'on fait souvent avec le jeu d'essai de cadre c'est la broderie sur gants de toilette parce que quand on n'a pas le jeu d'essai de cadre on s'amuse à venir découdre mais là en fait avec le jeu d'essai de cadre, sur ce cadre-ci ça n'ira pas mais si je prends un cadre que je ne vous ai pas encore montré mais il est un peu plus large que celui tout à l'heure un peu plus large, ça permet d'avoir une plus grande zone de broderie et donc ici avec ce cadre-ci je sais venir mettre, voilà par exemple je vais venir mettre ma broderie ici au niveau de mon gant de toilette voilà si je souhaite venir broder ici et bien je sais aussi venir glisser mon gant de toilette à l'intérieur de mon bras libre comme ceci ici, voilà je fais toujours bien attention à que la broderie rentre donc à l'intérieur et vous voyez ici, voilà voilà pour le gant de toilette et pour le dernier petit exemple que j'ai envie de vous présenter c'est aussi, on pourrait également faire une broderie ici sur une chemise là on va pouvoir pour exemple broder le col de la chemise donc ça pourrait vraiment se faire et donc on peut venir exactement placer aussi en fonction de la broderie que l'on souhaite faire soit sur le bord du col, soit à l'intérieur du col, à l'extérieur voilà on vient vraiment placer sa chemise comme on le souhaite voilà, tant qu'ensuite on applique bien donc vous voyez, ça colle parfaitement bien mais il faut toujours appliquer, je reviens avec ça, mais le point de faux fil par dessus et là il n'y a pas de raison à que ça bouge voilà pour ce qui en est de l'utilisation du jeu d'essai de cadres j'espère que cela vous a convaincu en tous les cas je trouve que ce jeu d'essai de cadres les essais de cadres sont des indispensables par rapport aux brodeuses professionnelles dans le monde professionnel, je trouve que c'est vraiment un outil primordial dans le sens que ça permet vraiment d'une certaine rentabilité et efficacité dans le travail de la broderie sur textile donc voilà, nous sommes disponibles pour toutes questions au plaisir en tous les cas d'échanger sur le sujet avec vous à très bientôt 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 à très bientôt